Le quartier a été rapidement bouclé, il nous a ordonné de rester dans l'appartement. On était complètement choqués, tout de suite le sanglacé, les larmes aux yeux, on a compris ce qui s'était passé, on avait tout de suite le pilote de Nice en tête. Là c'était une petite fourgonnette, mais de voir l'image d'une fourgonnette qui passe à cette vitesse sur une rue piétonne et qui prend les passants pour des clés de bowling, c'est un sentiment qui était nouveau en tout cas et que je ne souhaite à personne. On a été interrogés vers 23h, ils ont clonné à tous les appartements, on est descendus, ils nous ont interrogés sur ce qu'on avait vu. Aujourd'hui c'est plus calme, il y avait donc du monde ce matin sur la Rambla des passants et puis il y a eu une minute de silence qui a été organisée sur la place à Catalonia. On est allés là-bas, il y avait énormément de monde, des vagues d'applaudissements toutes les deux minutes. Puis maintenant je m'espère que c'est un peu ce qui s'était passé aussi à Paris où le message ne peut pas avoir peur et qu'il faut continuer d'avancer. La vie par contre reprend aujourd'hui puisque effectivement les terrasques sont ouvertes, il y a du monde dans les rues, un petit peu moins que les gens d'avant bien sûr, mais les gens ne se cachent pas.